Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool ou mic'é dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'attraper du poisson à Sleepy, Swound ou à Loot Lake. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit à Sleepy Swound ou soit à Loot Lake. Alors Sleepy Swound, c'est juste ici sur le gameplay, donc voilà juste ici, donc moi je vous conseille quand même pas d'aller là-bas, même s'il y a plein de ports et il y a plein de cannes à pêcher, sûrement plein de poissons, moi je vous conseille d'aller à Loot Lake, parce que Loot Lake, tout le monde ne connaît pas l'emplacement et Sleepy Swound, tout le monde va aller sûrement pêcher là-bas, parce qu'ils connaissent tous l'emplacement. Ici en fait, logiquement, sûr à 100% sûr, c'est Loot Lake. Donc vous vous rendez ici, et là vous allez tout simplement pêcher, donc je ne sais pas si le lieu va s'afficher, mais de toute façon c'est sûr et certain que ici c'est Loot Lake. Je ne peux pas me tromper sur ce truc, c'est juste à côté de Tilted, le future Tilted qu'on peut voir là-bas, on peut apercevoir, donc juste là-bas. Donc c'est sûr et certain, c'est Loot Lake ici. Donc quand vous êtes à Loot Lake ou bien entendu à Sleepy Swound, ce que vous faites, c'est que vous prenez une canne à pêche qui sont dans les tonneaux, juste ici. Ensuite, vous allez prendre votre canne à pêche et vous allez pêcher des poissons. Donc les poissons, ce sont les poissons qui sont dans des ronds, comme ça, qui forment un rond dans l'eau et on voit les poissons à travers l'eau. Après, il n'est pas précisé que vous devez pêcher absolument des poissons normaux ou peut-être vous pouvez pêcher des poissons frottins. Donc si vous pêchez n'importe où et que vous pêchez un poisson frottin, peut-être que ça fonctionne. Après, moi, je vous conseille quand même de pêcher dans les trous de pêche qui sont tout simplement les ronds. Voilà. Et vous devrez pêcher trois poissons pour valider le défi. Donc là, ah bien entendu, il me donne un pompe en or. Donc là, il me donne un poisson. OK, donc là, ça fait déjà un poisson. Si je compte mon poisson frottin, on est déjà à deux. Là, on a une méduse. Logiquement, une méduse, c'est considéré comme un poisson. Donc ça validera votre défi. Et le troisième, un poisson piment, ça validera aussi votre défi. Et quand vous aurez pêché les trois poissons, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz